Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Un phénomène qui se produit spécialement durant Ramadan dans nos mosquées et qui crée en réalité énormément de gêne pour l'imam et pour les fidèles. Les fouqa l'ont appelé « itamul imam » « nourrir l'imam ». Écoutez bien, on ne parle pas de nourriture en réalité. Nourrir l'imam, c'est lorsque l'imam se trompe ou bien ne sait plus quel verset réciter, il est plus ou moins bloqué, donc il maintient le silence. Et à ce moment-là, il faudra le nourrir, c'est-à-dire « teftah alay ». Tu lui indiques le verset à réciter. Maintenant, une question se pose. Quel est le jugement d'effectuer cela alors qu'on est en prière ? Et en réalité, il nous est interdit d'interagir avec l'imam durant notre prière. Barakallahu fikoum, il y a plusieurs avis dans cette messala et ça, c'est important à comprendre. Dans un premier temps, on nous dit que ceci est une pratique recommandée dans les prières obligatoires et surérogatoires et nous avons des paroles d'érudits dans cette messala-là. La preuve qui est apportée, cela a été rapporté de Othman, de Ali, Ibn Omar, ainsi que de Atta, de Al-Hassan, d'Ibn Sarin et d'autres membres des générations pieuses. Cependant, nous avons un deuxième avis qui désapprouve cette pratique et cela a été désapprouvé par Ibn Masoud, Shureyh, Al-Shaabi et Al-Thawri. Nous avons un troisième avis, lui qui dit l'interdiction, Al-Man'a, c'est l'avis d'Abu Hanifa et d'Abn Hazm. On dit que cela invalide la prière. Écoutez bien, que cela invalide la prière car c'est une parole inutile. Dans le livre de Solan ibn Abi Daoud, il est mentionné, c'est-à-dire le chapitre de l'ouverture, entre guillemets, le chapitre qui nous permet de corriger l'imam pendant la prière. Il a été rapporté de Mousawir ibn Yazid al-Maliki qui a dit « J'ai vu le messager sallallahu alayhi wa sallam prier et il a omis de réciter quelque chose. » Un homme lui a dit « Oh, messager d'Allah, tu as omis de réciter tel et tel verset. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Il lui dit « Hala adhaccartaniha ? » « Pourquoi ne me l'as-tu pas rappelé cette aïe ? » Ibn Khuzayma a jugé ce hadith authentique et l'imam al-Bani l'a considéré comme bon. Nous avons un deuxième récit, celui de Abdullah ibn Omar. Il a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié et a été confus dans sa récitation. Après avoir terminé, il a demandé à Oubay ibn Ka'b « As-tu été témoin de cela ? » Oubay répondit « Oui, Rasulullah. » Le messager, vous savez ce qu'il lui dit ? « Pourquoi ne m'as-tu pas corrigé ? » Regardez, regardez l'adab du messager sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est le messager, il ne demande pas. Il n'hésite pas à demander à se faire corriger. Ibn Hibban a jugé ce hadith authentique. Nafir a rapporté, il a dit « J'ai l'habitude de corriger la récitation d'Ibn Omar pendant la prière et il ne m'a rien dit. » Thabit al-Bunani a dit « Anas, lorsqu'il se levait pour prier, avait un jeune garçon avec lui qui tenait le Qur'an. S'il hésitait sur quelque chose, il lui ouvrait. » Et Ali radiyallahu alayhi wa sallam a dit « Si cela est possible, vous voyez, si cela est possible. » Le rapporteur a dit « J'ai demandé à Abu Abdurrahman al-Salmi, qu'est-ce que l'ouverture sur l'imam ? » Il a répondu « Quand l'imam se tait ou quand l'imam il est bloqué, il faut lui ouvrir, c'est-à-dire lui indiquer le verset. » Et moi, dans les recherches que j'ai pu effectuer, je n'ai trouvé aucun imam qui a déclaré qu'il était obligatoire de corriger l'imam, sauf pour la récitation de la Fatiha. Et pour les autres surates, cela n'est pas obligatoire, comme l'a dit Al-Mardaoui dans Al-Insaf. Regardez ce qu'il dit. Il dit « Pour les autres surates, c'est-à-dire hors le Fatiha, cela n'est pas obligatoire sans aucun doute que je sache. » Et cela nous montre que le comportement collectif de se précipiter aujourd'hui et de se bousculer pour corriger l'imam, pour ouvrir sur l'imam sans raison valable et de manière chaotique est l'un des phénomènes négatifs observés de nos jours dans certaines mosquées. Car, comme l'on a mentionné précédemment, leur prière peut être annulée, selon l'opposition d'Abu Hanifa et Ibn Hazm, sans parler du malaise que cela peut créer au sein des fidèles. Donc, il faut faire attention. C'est pour cette raison, Inchallah, je vais vous donner 5 conseils. Si vous êtes amené à faire cela, n'hésitez pas à propager ces conseils-là. Premier conseil, être sincère envers Allah, lorsqu'on corrige l'imam. Notre intention, c'est de corriger. Parfait. Et on doit veiller à écarter toutes ces motivations égoïstes telles que l'hypocrisie, la simulation de la récitation, ou bien pour impressionner les autres gens, ou bien attirer l'intention sur nous, pour dire, regarde, moi aussi, je connais le quran, moi aussi, moi-même, c'est moi qui ai corriger l'imam. Et celui dont l'intention est exclusivement de corriger l'imam, en réalité, il ne soucie pas d'être celui qui va corriger ou pas. Parfait. Donc, l'intention. Deuxième chose, la correction, c'est une miséricorde. L'ouverture al-fatih, c'est une miséricorde et une compassion envers l'imam. On vient aider l'imam. Et c'est une forme de discipline. Donc, il n'y a pas de place à la revanche, à la vengeance et au règlement de compte. Troisième conseil, il est généralement prévu que les imams ont quelqu'un pour les corriger, pour leur faciliter, comme par exemple le mot ad-Din ou bien le mot balla. Par conséquent, il ne convient pas aux fidèles d'ouvrir pour l'imam s'il sait que quelqu'un d'autre s'occupe de cette tâche, car cela pourrait entraîner des déficiences, des problèmes, ou même l'invalidation de sa prière, selon certains savants. Et certaines personnes, elles rajoutent, « Hé, imam, écoute, dis ceci, dis cela. » Quatrième conseil, si aucun correcteur n'est désigné pour l'imam, la priorité dans l'ouverture revient à ceux qui sont les plus proches de lui. Par conséquent, il n'est pas approprié pour un fidèle situé à l'extrémité de la mosquée ou dans les rangées arrières de bousculer ceux qui sont proches. Vous en avez même parfois. L'imam, il est au premier étage, lui au deuxième étage, il pense que l'imam va l'entendre. Subhanallah. Cinquième conseil, si vous pensez que l'imam n'entendra pas votre ouverture en raison de la distance, du mélange des voix ou des haut-parleurs, dans ce cas-là, il est préférable de ne pas corriger l'imam car il n'en bénéficiera pas et en rien du tout ce sera bénéfique pour lui et vous embarrasserez l'imam devant les gens et vous-même. Vous risquez de tout simplement créer une situation qui soit déplaisante. Et j'en profite aussi pour faire un rappel au imam. Parfois, si on vous corrige, ne soyez pas touché par l'ego. C'est-à-dire, moi je suis l'imam de la mosquée, moi je ne me trompe jamais, il n'y a personne qui peut me corriger, et ainsi de suite. Ça, parfois, vous avez des imams, ils ont cette mentalité-là. Allah subhanahu wa ta'ala, les guides, n'oubliez pas que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je vous ai mentionné, les dawabit, ce n'est pas n'importe qui qui le fait, ce n'est pas obligatoire de le faire, et n'oubliez pas si cela est possible, comme c'était mentionné dans le livre de Abu Dawoud. Et je vous dis à un prochain épisode.